Gilles Richard, dirigeant au club depuis la saison 2006 avec Bruno Lépini pendant à peu près une quinzaine d'années et depuis maintenant dirigeant chez les 19 ans filles pour l'aspect animation. C'est presque plus de dix ans que j'ai fait le protocole avant match et surtout au départ le protocole avec les enfants et après le Covid le protocole avec la bâche et les drapeaux. Alors depuis deux ans pratiquement il y a Giorgio qui nous a rejoint. Je fais partie du protocole du stade d'Amoson pour les jours de match où on s'occupe des enfants qui participent au protocole d'avant match, aux animations, donc il y a plusieurs choses. Il y a la bâche au rang central, il y a 14 enfants, il y a 8 drapeaux, il y a 11 enfants qui rentrent avec la tête des joueurs pour l'accomplissement de l'équipe, il y a 23 enfants qui rentrent avec les joueurs et après il y a les ramasseurs de balles aussi. Ça fait beaucoup d'enfants, du coup avec le staff on y est deux heures et demie avant le coup d'envoi pour préparer les vestiaires puis recevoir des enfants devant le stade pour les briefer, leur dire des consignes globales, beaucoup plus de sécurité. D'abord l'accueil est très important, donc on remercie de leur venue et de montrer aux gamins que de s'investir, même si ce n'est pas du club, de bien les accueillir pour qu'ils mettent les couleurs de Montpellierau pour annuler, surtout pour leur apporter un souvenir qui, à cet âge-là, est important. Déjà on fait venir les clubs partenaires, Sébastien a établi un calendrier, donc c'est que le prochain match ce sera le club de Rhodes qui viendra et qui représentera avec nos couleurs Montpellierau. Déjà Séb, il prend contact avec le club pour leur envoyer le nombre de joueurs exactement. Il y en a 73, si je ne sais pas de bêtises, par rencontre à inscrire. Donc des fois on coupe l'apport en deux ou en trois, suivant des groupes. Par exemple on va prendre 11 qui font la composition pour un club de l'héros ou ailleurs. Puis les remasseurs, c'est un autre club parce que chaque tâche que font les enfants, c'est un âge différent. Les escortes c'est des U8-U10, donc c'est 7-9 ans. Les ramasseurs c'est obligatoirement qu'ils ont entre 14 et 16 ans. Après les drapeaux, la bâche, on ne peut pas prendre trop petit parce que c'est assez lourd. Et on a peur que les gamins se perdent de la confusion sur le match. Du coup c'est à peu près vers les 13 ans que c'est plus un âge rookie pour revenir. Il faut avoir une taille assez costaud pour amener la bâche et repartir vers la bâche. Il est arrivé un match où je me suis retrouvé avec des gamins qui avaient 10 ans, 9 ans. A la fin c'est moi qui portais la bâche. Dans le vestiaire on a un grand tableau qui explique les rôles de chacun pour ses membres. Il y a un compte à rebours qui est lancé pour le protocole. Donc suivant la tâche dans les ramasseurs, il faut qu'il soit présent dès l'échauffement des équipes. Les escortes, ils mettent du temps à s'habiller. Il faut qu'ils enfilent le maillot shorty chaussette. Précisément bien carré. Puis moi avec les drapeaux, il faut que je les amène sur le terrain pour s'entraîner. Il y a des consignes vraiment très précises, notamment de ne pas marcher sur une ligne blanche. Parce que c'est une règle en or qu'il faut bien respecter. Parce que comme on porte tous des baskets, parce que les crampons sont interdits pour les enfants. Même nous aussi. Si on marche sur une ligne blanche, du coup on peut faire des traces blanches sur la pelouse. Après, vu la télé, ça peut rendre un peu moche. Et après comme la pelouse est notaire à chaque match. Et comme je sais qu'elle a eu un très bon classement depuis des années, donc on essaie de maintenir le cap. Et c'est important pour la publicité en global. Pour souligner le bon travail de jardinière. Malgré qu'il y ait un petit problème de champignons au début de saison. Là, on peut vraiment avoir les pieds dessus. Les pulsions parfaites. Et même les enfants, ils ne font qu'en parler. Parce qu'ils ont vraiment le souvenir. Ils regardent le mot souvenir. C'est inoubliable. Voilà, à leur âge, être invité déjà. Passer les premiers portails. Et avoir le kawai du club, c'est déjà un beau souvenir. Et après, être sur la pelouse. Des fois, il y a des enfants qui sont à la bouche ouverte. Regardant les tribunes. Et exactement, ouais. Surtout à la fin de l'animation de la match. Les joueurs se mettent en place. Ils sont plutôt en train de regarder les joueurs. que de se concentrer à porter la bâche jusqu'au bout. Pour la mettre, voilà, pour tout ranger. C'est un peu dans le fourri de l'enceinte. de Saddam Husson. Parce que c'est vrai, il faut se mettre à leur place. C'est en prendre plein les yeux. Alors que nous, ça devient banal maintenant. Mais eux, c'est sur une image dans les tribunes. Alors que là, on passe dans les travées, dans une salle. Et sur la pelouse. Sur la pelouse, ouais. C'est un moment marquant. Voilà, donc... J'ai eu tellement de belles choses au club pendant les matchs. Souvenir de la Champions France en 2012. J'ai toujours ce souvenir, cette image. D'être sur le terrain. Et de participer. Ce jour-là, j'ai participé au contraire antinopage. D'être au milieu de tout ça. C'est toujours, ça reste un beau souvenir, quoi. C'est vrai que l'année dernière, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce que voir des joueurs en vrai et pas sur un écran, de voir la taille qu'ils ont des fois de grandeur, comme des gardiens. Comme les dernières, Donnaruna, qui prenaient une envergure énorme dans les luttes. Ça fait bizarre de les voir de vrai. C'est quand même un rêve de gosse. Tout le monde aimerait être à ma place sur le terrain. Donc, je profite de chaque moment présent sur le terrain. Et tout en restant sérieux avec les enfants. Parce qu'on est quand même responsables d'eux. Et l'image du club à tenir. Tant que les rêves sont respectés, correctement, on se régale avec eux. Ce genre d'animation, la bâche et les drapeaux, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et au fur et à mesure, en voyant l'évolution de ce que c'était ailleurs, pourquoi pas, on ne le ferait pas nous. Quand tout est pire, des fois, ça prend du temps. Parce qu'il faut ramener les enfants en tribune. Des fois, il faut ramener un Givaudan ou un C-20 à l'opposé de notre salle. Des fois, on loupe le premier quart d'heure du match. Et puis des fois, il faut ranger tout le vestiaire. Il faut ranger tous les caouets, les écranes, et ranger tout le vestiaire. On arrive, c'est propre, on repart c'est propre. Et après, oui, supporter numéro un au bord du terrain. Les premières allées, c'est quand une décision arbitrale qui ne nous va pas. Mais bon, on vit les moments présents avec les joueurs aussi. Même si on ne leur parle pas pendant le match. Au moins, on est près d'eux. Et on est content de chaque accent qui mène à la victoire. Ah oui, c'est pas gazelle. Ça fait longtemps que je supporte la Montpellier-Rôde depuis 20 ans. en France, donc ça reste toujours la motivation d'être toujours derrière le club selon les résultats, quand il y a les hauts et les bas. Et même la motivation, au moins en tant que dirigeant, au niveau des équipes avec qui je suis. Donc n'importe laquelle, j'étais en formation et maintenant avec les filles. La motivation reste toujours la même. Allez, à Paris ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !